Chers élèves, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Elle sera consacrée à la lecture du chapitre 4 de la boîte à merveille. Nous allons essayer de faire ensemble une lecture et essayer d'expliquer tout ce qui est nécessaire à comprendre ainsi que répondre à toutes les questions qui pourraient se poser au cours des devoirs ou bien à l'examen régional. Donc, aujourd'hui on va attaquer la lecture du chapitre 4 de la boîte à merveille et on commence tout de suite. Dans les premiers jours du printemps, ma mère et moi, à l'âme, rendre visite à l'Ellaïcha. Donc, il y a une petite précision que je dois rappeler, c'est que dans le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3, il est question de l'hiver. Dans les trois premiers chapitres de la boîte à merveille, la saison, c'est l'hiver. À partir, justement, du chapitre 4, 5, 6, 7, donc il y a le printemps. Donc, dans les premiers jours du printemps, ma mère et moi, nous allons rendre visite à l'Ellaïcha. Donc, c'est l'Ellaïcha qui a invité son ami l'Ellaïcha à venir passer la journée chez elle. Nous étions invités à passer la journée. Quelques jours auparavant, donc il y a des préparatifs, l'Ellaïcha doit se préparer à cette visite et donc, il a préparé certaines choses. Quelques jours auparavant, ma mère prépara des gâteaux de semoule, des petits pains à l'anis et au sucre, du slo, alors farine grillée, mélangée de beurre et de divers épices. Donc, là, on peut voir qu'il y a deux figures de style. Un, il y a l'énumération. Deux, vous avez cette périphrase. Alors, farine grillée, mélangée de beurre et de divers épices, bien sûr, c'est la définition de slo. Nous emportâmes toutes ces douceurs. Alors, là, la figure de style, c'est la métaphore. Nous emportâmes toutes ces douceurs. Nous quittâmes la maison le matin. Bon, ils vont partir le matin. Ils ne vont rentrer que très tard la nuit. Dévis, le ténieux, va me trouver chez l'ami de ma mère, chargé de son couffin à provision et d'un poulet de fort bonne apparence. Dévis apporta aussi un pain de sucre, un paquet de thé, une brassée de bain. Voilà donc les cadeaux de Lel Zoubida à Lel Aisha. Lel Aisha protesta, « Lel Aisha reprocha à ma mère ses folles dépenses. » Donc, Lel Aisha, bien sûr, par politesse, a exprimé son mécontentement donc il n'a pas accepté le reproche où elle ritait l'eau. Alors, ses folles dépenses ici, c'est une personnification. Et on peut dire aussi, c'est une hyperbole. Alors, elle s'attendait à notre visite. Elle avait fait son marché en conséquence. Lel Aisha habitait dans l'impasse de Zakat al-Jama, une maison avec une porte-passe. Cette maison rappelait par certains côtés, Lel Aisha elle-même. Toutes les deux avaient connu des temps meilleurs. Toutes les deux, c'est Lel Aisha et Lel Zoubida. Toutes les deux ont gardé une attitude guindée, dure, bien sûr. Une distinction désuète. Là, vous avez une anaphore. Toutes les deux, toutes les deux. Lel Aisha occupait deux pièces de petite dimension au deuxième étage. Un balcon donnant sur le patio, garni d'une balustrade en fer forgée, conduisait à la pièce principale. L'autre chambre s'ouvrait directement sur l'escalier et servait surtout à entreposer les provisions diverses. Donc, bien sûr, le narrateur décrit la maison de Lel Aisha pour nous dire, et nous allons voir l'impression qui se dégage de cette description, Lel Aisha y faisait aussi sa cuisine. La grande pièce avait deux fenêtres, l'une s'ouvrait sur le patio de la maison, l'autre sur les terrasses des maisons voisines et sur les toits d'une petite mosquée de quartier. Cette chambre, deux fois plus longue que large, était d'une propreté méticuleuse. Des cretons à grand ramage couvraient les matelas, d'énormes coussins brodés aux petits points, enveloppés dans une légère soirée transparente, s'amonsole et sa aile. Le mur sorné de grandes étagères peintes, garnis de bols de faïence européenne, d'assiettes décorées, de roses d'eau d'huile, de verres en forme de gobelet. En forme de gobelet, c'est une comparaison. Une pendule en bois foncée, riche en sculptures, clochetants et pendentilles. Là, c'est une énumération, bien sûr. Occupé sur le mur, la place d'honneur. On peut voir là une personnification. Le sol était couvert d'une natte de Jean. Par-dessus la natte se déployait une carpette aux couleurs vives. Cet ensemble baigné dans une atmosphère d'aisance, de quiétude, voilà. Ce à quoi le narrateur veut nous conduire, c'est que les richards vivaient dans une atmosphère d'aisance et de quiétude. Elle était relativement riche. Ce n'était pas le grand luxe, mais le confort. Donc, elle avait un certain confort. Un nidouillé, là c'est une métaphore, à l'abri du vent. Dès notre arrivée, les laïchins nous servaient des gâteaux et du thé à la menthe. Elle parla ensuite de ses douleurs de jointure qui la taquinaient de nouveau, d'une rage de dents qui l'avaient rendue folle la semaine dernière, de son manque d'appétit. Donc là, c'est une énumération. Elle posa mille questions à ma mère, qui répondait avec complaisance. Bon, là, c'est une hyperbole. Elle posait mille questions. Donc, elle posa mille questions à ma mère, qui répondait avec complaisance, s'attardait sur un détail, se lançait dans une longue digression, mimait une scène. Toujours les nuances. Nos voisins firent naturellement les fruits de la fête. Ma mère en parlait sans méchanceté, mais avec une assez grande liberté de langage. Elle comparait le mari de Rahman à Anan, qui aurait trop mangé de sang. Celui de Fatma al-Ziwiya a un rat inquiet. Donc là, c'est deux comparaisons, et bien sûr, deux comparaisons dévalorisantes. Le mari de Rahman est comparé à Anan, il ressemble à Anan, et le mari de Fatma al-Ziwiya, l'aile, le jardinier, il est comparé à un rat inquiet. Mon père qu'elle appelait l'homme n'échappait pas à ses coups de griffe. Là, c'est une méta. Sa haute taille, sa force, son silence devenaient motifs à caricatures. Moi, j'aimais mon père. Je le trouvais très beau. La peau blanche, légèrement dorée, la barbe noire, les lèvres rouges corail, les yeux profonds et sereins, tout en lui me plaisait. La description que fait le narrateur de son père est une description valorisante, bien sûr, qui traduit un sentiment d'admiration de Sidi Mohamed pour son père. Mon père, il est vrai, parlait peu et priait beaucoup, mais ma mère parlait trop et ne priait pas assez. Donc là, le narrateur souligne la différence entre le maïl aïfslam et le laïsoubi da, au moyen de l'antithèse. Donc, il y a une antithèse, bien sûr ici. « Elle était certes plus amusante, plus gaie. Ses yeux mobiles reflétaient une âme d'enfant. Malgré son teint d'ivoire, sa bouche généreuse et son nez court et bien fait et ne se piquait d'aucune coquetterie. » Là, il parle de sa mère. Après avoir parlé de son père, il parle de sa mère et bien sûr, comment Sidi Mohamed trouvait sa mère ? Il trouvait sa mère plus amusante et plus gaie. Mais il ne la trouve pas coquette. Elle s'ingéniait à paraître plus vieille que son âge. Là, c'est une comparaison. Plus que. Ça veut dire que, contrairement à toutes les femmes qui voulaient paraître plus jeunes, l'Elizubida s'efforce de paraître plus vieille. « À 22 ans, elle se comportait comme une matronne. » « Donc, l'Elizubida n'a que 22 ans. Alors, il n'a que 22 ans. Elle se comportait comme une matronne mûrie par l'expérience. » C'est une comparaison. « Les laïchas ne parla à son tour des gens de sa maison. Elles clamaient leurs multiples mérites. Une telle modeste et jolie, telle autre propre, économe et bonne usinière, telle autre pieuse et digne, à l'entendre toutes rivalisées de sainteté avec les anges du paradis. » Donc, l'Elizubida et l'Elizubida partagent un point commun, c'est qu'elles sont toutes les deux des femmes bavardes. Et chaque fois que l'occasion se présente, elles commencent à médire les gens. « Mais elle baissa, faites attention aux gestes, mais elle baissa la voix pour chuchoter à ma mère au creux de l'oreille, sa véritable pensée. » Et termina par ces termes. « Regardez, ce que disait l'El Aïcha à haute voix est tout à fait le contraire de ce qu'elle pensait réellement. » Alors, pourquoi fait-elle ceci? C'est tout simplement parce qu'elle sait que les voisines les piquent, l'écoutent. Donc, ils veulent savoir ce qu'elle disait. « Donc, lorsqu'elle a voulu donner sa véritable pensée, elle a chuchoté, donc elle a baissé la voix. » « Dieu m'a béni lorsqu'il m'inspira l'idée d'habiter cette maison où toutes les femmes vivent comme des sœurs. » Là, c'est l'antiphase. Parce qu'il dit le contraire. « Des voix montèrent du rez-de-chaussée, sortirent de toutes les chambres pour remercier l'El Aïcha de ses bonnes paroles. » C'est-à-dire que les voisines ont tout entendu, sauf ce qui a été chuchoté. En chœur, l'El Aïcha et ma mère distribuèrent généreusement de nouveaux compliments. Les enfants de la maison vinrent m'inviter à jouer. Ils formaient un petit groupe de quatre garçons et de trois filles. Je n'ai jamais sur leur nom l'aîné. Alors, l'aîné, il y a la plus grande. L'aîné, c'est la plus grande. Une fillette de neuf ans me prit sous sa protection. Nous grimpâmes sur la terrasse avec de vieilles couvertures et des pots de moutons. Nous eûmes vite fait d'organiser un salon de réception. Les enfants de la maison où habitent l'El Aïcha sont venus inviter Sidi Mohamed à jouer avec eux sur la terrasse. Et voilà ce qu'ils vont jouer. Donc, ils ont organisé un salon de réception. Avec les pots de moutons, bien sûr, et les couvertures. Une boîte de conserve rouillée, Sidi Mohamed, posée sur trois cailloux jouant le rôle de Samovar. Alors, le Samovar, bien sûr, vous le savez. D'autres cailloux posés sur un disque de papier faisait office de verre à thé. Donc, rien n'est réel. Tout a été inventé. Nous sirotâmes gravement un thé mythique. Voilà les mots qui montrent que rien n'est réel. Tout est imaginaire. Donc, un thé mythique n'existe pas. Mais combien délicieux. Nous mangeâmes des gâteaux imaginaires aussi. Donc, c'est un jeu qui repose sur l'imagination. Distribuions des compliments à l'aînée des filles, notre hôtesse. L'hôtesse, il y a l'hôtesse, il y a l'hôtesse. Ensuite, nous décidâmes de jouer à la mariée. Donc, voilà ce à quoi les enfants ont décidé de jouer. Ils ont décidé de jouer à la mariée. La rosa uleis. La plus petite des filles fut choisie pour figurer la mariée. La rosa. Donc, la plus petite des filles fut choisie pour figurer la mariée. L'aînée se contenta du personnage de la n'gèfa. Alors, je n'ai une n'gèfa, une de ces femmes, expertes dans l'organisation de tel cérémonie. Donc, c'est une périphrase. C'est la définition de n'gèfa. Elle descendit chercher un bout de foulard, du rouge pour les joues, de l'antimoine. Alors, l'antimoine ou le khul, c'est une pierre qu'on écrase pour obtenir une poudre, finement pulvérisée pour noircir les yeux. La mariée fut installée sur un coussin dans un vacarme de yo-yo et de chant improvisé. La n'gèfa procéda selon l'usage au maquillage et à l'habillement de la jeune fiancée. Elle l'affubla du couverture en guise de robe. La coiffa, l'orna de papier ajouré, simulant, donc un mot qui montre que c'est toujours quelque chose d'imaginaire, grossièrement des bijoux. Voilà donc comment le jeu va se terminer. Le drame se déchaîna, donc la fête se transforme en drame. La mariée et ses invités se virent à hurler, à se battre, à courir dans tous les sens. Alors là, c'est une gradation bien sûr. Le visage barbouillé de larmes et de morbes, je hurlais quand tout le monde. Là, c'est une comparaison, sans savoir pourquoi. Donc, si Mahmoud a commencé à crier, sans connaître la raison pour laquelle tout le monde criait. J'essayais de me dégager des bras de la grande fille qui déployait de vins et forts pour me calmer. Une des femmes monta, distribuait des taloches et des insus, traita de démons innocents et coupables. Donc là, c'est un oxymor, démons, innocents et coupables. Et me descendit sous son bras comme un paquet. Alors, comme un paquet, c'est une comparaison. « Pour me remettre à ma mère, j'essuyais encore des reproches injustes. » Bien sûr, on a commencé à faire des reproches à Sidi Mahmoud qui n'a rien fait. Ce sont des reproches injustes. Ma mère me menaça de ne plus jamais m'emmener nulle part. Ma mère et son amie se revirent à parler de Rahman. Donc, les femmes vont continuer leur séance de médisance. La femme du fabricant de charrues, donc, qui est Rahman, c'est la femme du fabricant de charrues, donc c'est une périphrase. De Fatma al-Ziwiya et de Tante Kedza, la voyante. Ma mère racontait sa réconciliation. La réconciliation, alors la réconciliation wassalah, avec sa voisine du premier étage. Donc, la voisine du premier étage, c'est Rahman. C'est une périphrase. L'escapade de Zineb, le repas offert au porc, donc là, c'est une énumération. Elle faisait l'éloge de Rahman. Donc, regardez comment l'Allah Zoubida va changer complètement son discours sur Rahman. Alors, faire l'éloge de, il était de Daha. Elle faisait l'éloge de Rahman. Il était de Daha. Il regrettait son moment de mauvaise humeur qui avait provoqué la dispute. Et là, on peut voir justement que l'Allah Zoubida a regretté sa dispute avec Rahman. Rahman devenait une charmante jeune femme, si serviable et si honnête. Donc, il est en train de dénumérer les qualités de la voisine du premier étage. « Et puis, dit ma mère, elle est si jolie, toujours souriante, toujours vive. » Une anaporte. Son mari peut remercier Dieu de lui avoir fait présent d'une brune. C'est délicieuse. Alors, regardez, la reconnaissance de l'éloge de Zoubida, bien sûr, de la beauté de la voisine. « N'aimes-tu pas cette peau râlée aux grains si fins ? » Donc, « râlé », c'est bronzé, entre le jaune et le rouge. « Ses grands yeux qui rient. » C'est une personnification. « Des yeux qui rient. » « N'est-ce pas qu'il possède une jolie bouche aux lèvres fermes, un peu boudeuse ? » « Les laïchas approuvaient opiner du chef. » Alors, « opiner », il a donné son opinion. Avec la tête, bien sûr. « Opiner du chef, le chef, c'est la tête. » « Soupérer de mécontentement. » « N'a pas été non plus oublié par le Créateur. » « De jolis yeux noyés de douceur. » On peut dire là, c'est une hyperbole. « Noyés de douceur. » « Des sourcils d'une courbe parfaite. » Donc, regardez les termes « valorisants. » Parfaite, par exemple. « Un teint en vrai. » « Mais je n'ai pas le tatouage de son enfant. » C'est-à-dire que Fatma a un tatouage sur le menton. Le tatouage « will wish him. » « Elle a en outre l'agrément de sa jeunesse. » C'est-à-dire, il est jeune. Ajoute à l'âme. « Immobile dans mon coin, j'écoutais, je m'étonnais d'entendre ma mère rendre justice à la beauté de nos dos de voisine. » Cette beauté, je la sentais. Mais je ne pouvais la traduire par des formules concrètes. « J'étais reconnaissant à ma mère d'exprimer avec des termes précis. » Alors, « J'étais reconnaissant, mais digne. » Alors, « J'étais reconnaissant à ma mère d'exprimer avec des termes précis ce qui flottait dans mon imagination sous forme d'images vagues, confuses, inachevées, une gradation. » Pour Tante Kinza, les deux femmes se contentèrent de rocher la tête des nerfs. « Tante Kinza, la Chouapha appartenait pour moi à une autre race. » « Elle était royale. » « Chacal se sentait chacal auprès de cette lionne. » « Donc, il est comme une lionne. » « C'est une métaphore de cette lionne. » « Étrange est la beauté des reines. » « Étrange est la beauté des reines. » « Non, pas des reines d'un royaume éphémère que divise la faim, la concupiscence et l'avidité. » « Donc là, c'est l'immigration. » « Mais des reines vierges qui portent dans leur flanc un dieu d'équité. » Alors, l'équité, c'est l'égalité, la justice. Ses grands yeux, dans sa face de parchemin délicat, fascinaient ses clients et imposaient le respect à celles qui ne l'aimaient pas. À vrai dire, j'en avais vaguement peur. Je l'associais dans mes rêves aux puissances obscures, aux maîtres de l'invisible, avec lesquels elle entretenait un commerce familier. Je croyais qu'elle disposait de pouvoir illimité, hyperbole. Et je considérais, donc, pouvoir illimité, c'est, bien sûr, c'est une hyperbole. Et je considérais comme un privilège, donc, par raison, d'habiter, et donc, je considérais comme un privilège, d'habiter sous le même doigt qu'une personne aussi considérable. Alors, inopinément, ça veut dire d'une manière inattendue. Il n'était pas prévisible qu'il arrive. On l'entendit dire à l'entrée, la phrase consacrée, n'y a-t-il personne, puis-je, pas c'est. Alors, les deux questions posées par Moulay Larbi ne rappellent une règle de bienséance qui, malheureusement, a disparu. C'est que les hommes ne pouvaient pas rencontrer les femmes dans les escaliers. Et donc, ils devaient soit parler, comme ici, ou bien tout simplement tout sauter, ou bien applaudir. Donc, avaj le mitibrit khultar, sushit la gamal riyalat, yisaknit, nuf siddar, et donc, sushit la gamal riyalat, yisaknit, nuf siddar, et donc, sushit la gamal riyalat, yisaknit, nuf siddar. Trois voix de femmes lui répondirent à la fois, passe, passe, passe. C'est la répétition. Sans pas résonner dans l'escalier. Il pénétra directement dans la petite pièce. Donc, il n'est pas venu dans la pièce où il y avait les Zubidah et les Naïcha. Il était prévenu de notre visite. Et il ne lui était pas permis de voir ma mère. Donc, un homme ne devait pas se montrer une femme étrangère. Une femme ne devait pas se montrer un homme étranger. Donc, qu'un, la mara, par saj, v'un, la mara, j'ai réveillé. Sa femme se dépêcha de le rejoindre. Un murmure confus, entrecoupé de silence, bourdonna dans la petite pièce. Il dura longtemps. Nous étions assis, immobiles, maman et moi. Nous ne savions pas comment nous occuper. Je racontais à ma mère d'un jeu sur la terrasse et la raison du drame qui s'en suivit. Elle m'écouta distraitement. Donc, sans parler, sans réagir, sans faire attention, sans déranger ou bien sans faire de bruit. Elle me répondit par des phrases vagues, des conseils d'ordre général sur la façon de se tenir en société. Elle se leva pour regarder par la fenêtre, rencontre à les yeux d'une voisine penchée. Là, c'est une synéctoche. Elle aussi, sur la balustrade, contemplant le passion vide, les deux femmes se saluèrent, parlèrent du printemps dont le début était toujours patiquant. L'inconnu en profita pour évoquer le souvenir d'une zahar, une partie de plein air à laquelle elle avait participé. Là, c'est une périphrase. Il y avait de cela des années. La campagne parait, comme un bouquet sentait le ciel, par exemple. Les oiseaux se répondaient d'un puissant à une branche. Les femmes couraient pieds nus dans l'herbe, barbotaient dans les ruisseaux, chantaient des cantilènes à ravir le cœur. Vous avez là deux figures de style, énumération et, bien sûr, ici, à ravir le cœur, c'est l'hyperbre. Au milieu de l'après-midi, un orage d'une rare violence s'abattit sur la nature. En hâte, tapis et couverture furent ramassés. Chacun se charge d'une partie des bagages, plat vide, accessoires pour le thé, gargoulettes pour l'eau fraîche. Alors, les gars, goulettes ou moins goulettes, deux hommes et cinq femmes, tous parents, composaient l'équipe. La pluie fut accueillie par les uns comme une bénédiction, par les autres comme une catastrophe. Donc, cette pluie, elle était vue de deux manières différentes. Il y a des gens qui étaient très contents de cette pluie, mais d'autres, bien sûr, qui sont raffolés. Nous étions dans un triste état à notre retour, mais Bellerole avait souffert de l'amour. Personne qui ne passait pas. J'avais un caftan en drap abricot, comme on n'en fait plus, en comparaison, à notre époque. Par-dessus, je portais une tunique brodée de fleurs morts et l'Elle Aïcha vint, donc, bien sûr, la femme ne pouvait pas terminer son récit. La voisine de l'Elle Aïcha ne pouvait pas terminer son récit. L'Elle Aïcha, donc, l'arrivée de l'Elle Aïcha a interrompu le discours de récit de la voisine. L'Elle Aïcha vint nous retrouver. Le visage bouleversé. Donc, c'est très important de noter qu'il y avait quelque chose entre le moulet lavé et le sapin, quelque chose qui a complètement bouleversé l'Elle Aïcha. Bien sûr, on saura tout à l'heure ce qui est arrivé. Elle fait signe à ma mère de la suivre dans le coin le plus sombre de la chambre. Alors, le plus sombre, ici, c'est l'hyperbre. Nous avons le superlatin. Je restais à la fenêtre. L'Elle Aïcha et l'Elle Aïcha se sont un petit peu éloignés de ce moulet pour parler. La femme qui racontait son meilleur souvenir demeura un moment à attendre le retour de ma mère. Ne la voyant pas revenir et nous me jugeons trop jeune pour apprécier la sanctuosité de ses vêtements. Elle laissa sa phrase inachevée, soupira, leva les yeux au ciel pour le prendre à témoin de l'incompréhension du genre humain, rentra sa tête disparue dans l'ombre vouloutée de ses appartements. Là, bien sûr, il y a une gradation. Ma mère discutait à demi-voix avec son ami. Je n'osais pas m'en approcher. J'entendis le mot Pacha plusieurs fois au cours de leur mystérieux dialogue. Alors, mystérieux parce qu'ils ne pouvaient rien entendre. Ce mot m'impressionnait, me mettait mal à l'aise. Le Pacha n'était pas ce personnage cruel qui faisait bastonner, bastonner, c'est battre, les gens, au gré de sa fantaisie. Les mettaient dans un cachot noir avec un pain d'orge et une cruche d'eau. Les laissaient dévorer par les rats. Le mot Pacha faisait trembler les petites gens. Ils s'associaient dans leur esprit à des ennuis sans nombre, à des couleurs brouillantes, à des cris et à des lamentations. Ils s'endettaient pour payer les spires du Pacha, les spires, ou les moukhezni, essuyer toutes sortes de vexations au prétoire et voyaient souvent ce qu'ils estimaient, leurs droits, de venir par une opération du malin, des charges contre eux. Toutes ces considérations ne les empêchait pas de se chercher querelles pour des futilités. Bien sûr, dans cette partie, dans cette séquence, le narrateur évoque le rôle et la fonction du Pacha et, bien sûr, l'image que les gens avaient du Pacha, une image, bien sûr, très négative. Ils couraient devant le Pacha pour lui exposer leur petite misère. Ils repartaient de là, souvent mécontents, ayant essuyé quelques rebuffades. Le Laïcha se mit à pleurer silencieusement. Le Laïcha est toujours attristé par ce que son mari lui a dit. La preuve, c'est qu'il va commencer à pleurer. Donc, c'est quelque chose de malheureux. Elle se cachait le visage dans la manche de sa robe et reniflait. Ma mère se fit rendre. Lui entoura les épaules de son bras. Lui parla comme elle aurait parlé à une petite fille. Par exemple. Donc, Laïcha devient une petite fille entre les bras de Laïcha. La scène m'amusait. La Laïcha, plus âgée que ma mère, se laissait consoler, devenait la petite sœur dans les bras de son aîné. J'avais envie de rire, mais je savais que cela ne se faisait pas. « Le ridicule de la situation m'obligea à fuir dans l'escalier pour ne pas me montrer incorrect. » Pour éviter toute réaction incorrecte, Sidi Mohamed a choisi de sortir, d'aller dans les escaliers. Jusse où était rencontré la jeune inconnue qui savait si bien jouer la guerre, nous aurions vécu ensemble quelques aventures extravagantes. « Dans un pays enchanté, hélas, alors hélas, malheureusement, l'île est saine. » « Déjà, j'étais voué à la solitude. » Donc, Sidi Mohamed replonge dans la solitude parce que, bien sûr, il ne pouvait pas partager le secret de l'élection. « Je m'assieds sur le haut d'une marche et je chantonnais sur un air. » Je chantonnais donc sur un air improvisé, des paroles dépourvues de sens. « Le Pacha mangea les larichas, ô nuit, ô nuit, yali, 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 yari, ô mon oeil, yari, yari. » « Pleure dans la solitude. » « Du fond de la chambre, ma mère m'interpella. » Alors, « Interpeller, il y a appelé. » « Elle me demanda si j'avais l'intention de vrai pendant longtemps encore. » Là, c'est une métaphore. Et dans cette métaphore, il y a « le comparer, c'est Mohamed. » Mais il n'y a pas de comparant. Toutefois, même s'il n'y a pas de comparant, il y a toujours un indice qui nous aide à le retrouver. « Vraire » évoque, bien sûr, « l'âne. » Donc, c'est ce qu'on appelle une métaphore in absentia. On parle de la métaphore in absentia lorsque le comparant est absent. « Je me tue, » c'est le verbe « se taire au passé sain. » « M'adossais au mur et ne tardais pas à m'endormir. » « J'entendis quelqu'un me réveiller. » « Une main impitoyable me traîna dans la chambre de l'Aïcha où la table était mise. » « Je tombais de son mère. » Une hyperbole. « Ma mère me força à manger, mais je ne pouvais rien avaler. » « Avaler, c'est manger. » Pourquoi ? Sidi Mohamed ne pouvait rien manger. Parce que le poulet aux carottes avait un goût de paille. Un goût de paille, c'est un mauvais goût. Ce n'était pas délicieux. Il a l'habitude de manger les repas de sa mère. « Je fis une énorme tâche de graisse sur ma djulava. » « Je suis de sévère remontrance. » Donc, des remarques, des obligeants, des reproches. « Enfin, on m'abandonna sur un matelas où je pus ronfler tout à loisir. » « Quand je me réveillais, le soleil avait disparu. » « Donc, c'est la nuit. » « Les bougies clignotées, créées sur les murs des ombres fantastiques. » « Mon père vint chercher. » « Donc, le malheur s'est venu les chercher qu'à une heure tardive de la nuit. » « Je descendis l'escalier, butant à chaque marche. » « Alors, buté, il y a une petite recule. » « Les rues étaient mal éclairées. » « Bon, ils sont dans la rue. » « Mon père s'était muni du lanterne en fer blanc, lanterne noir, pile, gracieusement ajouré et orné de verre de couleur. » « Des silhouettes surgissaient du noir, prenaient forme humaine, disparaissaient un instant après derrière nous. » « Avalé par la nuit, je ne reconnaissais aucune rue. » « J'entendais résonner des pas dans le lointain. » « Ils se rapprochaient, se dissolvaient. » « Un chien aboya. » « Une dispute de chats éclata aux fêtes de terrasse. » « Les deux ennemis se défiaient, clamaient, chacun sa bravoure et son courage, crachaient des bouffées de colère. » « Donc là, c'est une gradation. » « Leurs cris s'éloignèrent. » « Seuls nos pas et le froufrou de nos vêtements nous soufflent pressés. » « Animer cette ville morte. » « Là, c'est une ville morte. » « C'est une antithèse. » « Animer ou morte. » « C'est une personnification. » « Plutôt, c'est une personnification. » « Nous arrivâmes chez nous. » « Ma mère me coucha. » « Je m'anéantis dans le sommeil. » « Le lendemain, vendredi, mon père rentra déjeuner selon sa couture. » « Et malemakslam déjeuner à la maison. » « Il portait une jillaba de laine boutonnée, d'une éblouissante blancheur et un turban neuf, tout raide d'après. » « Le repas fut servi par ma mère. » « Le menu était particulièrement soigné. » « Donc, le repas du vendredi est un repas spécial. » « Pourquoi ? » « Parce que malemakslam déjeuner à la maison. » « Nous mangeâmes du mouton aux artichauts sauvages. » « Alors, les artichauts sauvages. » « Du couscous au sucre et à la cannelle. » « Et pour finir, une délicieuse salade d'orange à l'huile d'olive. » « Nous sirotâmes de nombreux verres de thé à la main. » « Au centre du plateau, deux roses disparaînes s'épanouissaient dans une vieille tasse de porcelaine. » « La porcelaine ou la pierre. » « Ma mère soupira. » « Alors, soupirer, il y a une hédette. » « Alors, soupirer, c'est pousser une longue respiration. » « Elle s'adressa à mon père. » « Le sort se montre parfois bien cruel. » « Alors, le sort voit le destin. » « Le destin voit le qadar. » « Pauvre et riche, bon et méchant. » « L'antithèse. » « Sont à la merci de ses revers. » « Donc, les revers de quoi ? » « Du destin. » « Le qadar. » « Le sort. » « J'ai bien du chagrin. » « Alors, le chagrin, c'est la tristesse. » « Et donc, l'Allah Zouida a du chagrin pour son ami Lalla Aisha. » « Je pense à Lalla Aisha et mon cœur sain. » « Alors là, c'est une hyper bonne. » « Mon cœur sain. » « Yensif. » « Je n'ai pas voulu t'ennuyer hier soir avec les tristes événements qui se sont déroulés dans la journée. » « Alors là, on va connaître pourquoi Lalla Aisha était malheureuse hier soir. » « Mon père prêta une oreille attentive. » « Elle poursuit. » « Moulay l'Abi, le mari de Lalla Aisha. » « C'est une périphrase. » « C'est disputé avec son associé. » « Voilà donc la cause de ce chagrin, de la tristesse de Lalla Aisha, c'est que son mari s'est disputé avec son associé. » « C'est certain Abd al-Qadr, fils de je ne sais qui. » « On n'a pas terminé. » « Elle leva les yeux au plafond pour invoquer. » « Invoquer, c'est prier. » « Dieu, voilà la prière, dit Allah. » « Dieu, écart de notre chemin et de celui de nos enfants et les enfants de nos enfants, tous les fils du péché. » « Qui se présentent, le sourire aux lèvres et la poitrine pleine de ténèbre. » « Donc ce sont des, ou l'âme, ils sont hypocrites. » « Ouah, notre protecteur et notre mandataire. » « Amin. » « Alors, mandataire ouah, al-wakil. » « Allah, ni'me al-wakil. » « Notre mandataire. » « Amin. » « C'est Abd al-Qadr, ce fils de l'adultère et ce disciple de Satan. » « Regardez comment l'Allah Aisha et l'Allah Zoubida parlent de Abd al-Qadr d'une manière dévalorisante. » « Le fils de l'adultère et le disciple de Satan. » « Satan, alors, l'adultère, yelkhiyena zogia. » « Disciple de Satan, Satan voit Shaitan. » « C'est des eaux, pas une chemise propre, comme Moulay Larbi le prit comme ouvrier dans son atelier Amchaté. » « Au début, c'était juste un ouvrier avec Moulay Larbi. » « Donc, l'Allah Zoubida va raconter l'histoire de cet homme et comment il était traité par Moulay Larbi. » « Il le traita avec bienveillance. » « Lui prêta de l'argent, le reçut souvent à déjeuner ou à dîner. » « Donc, Moulay Larbi n'a fait que du bien pour cet étrange. » Abd al-Qadr se montrait poli et même obsécieux. Il chantait les mérites de Moulay Larbi, louer sa générosité, la générosité aux Sakha, son bon caractère et la noblesse de ses sentiers. Il ne cessait de vanter les qualités de son patron. Moulay Larbi, tous les deux travaillaient beaucoup. Les babouches pourront des jouisses auprès des femmes de fesses d'un grand succès. La production de Moulay Larbi et de son ouvrier avait bonne réputation. Abd al-Qadr songea à se marier. Moulay Larbi l'encouragea dans cette voie. Alors, dans cette voie, la voie avec eux, c'est Tariq, le chemin. Et l'Ellaïcha lui trouva une jeune fille, dînie des loges, m'affirmé Taïm. Les mariages coûtent toujours très cher. Malgré ces nuits de veille, Abd al-Qadr n'avait pas su économiser. Il se trouva assez gêné lorsqu'il fallut une dotte à sa fiancée. La dotte ou à Sdakh, le moirant. Donc, il voulait se marier, mais il n'avait pas d'argent. Il eut recours à son patron. Donc, la solution, c'est chez Moulay Larbi. Moulay Larbi réussit à assembler quatre-vingt riel et les lui versa sans méfiance. Alors, sans méfiance, non, c'est une litote, avec beaucoup de confiance. Il convit la faute de lui avancer cet argent sans établir de papiers de reconnaissance d'Elle. Voilà le reproche que fait le Lézoubida à Moulay Larbi. C'est qu'il faisait trop confiance aux gens et il a prêté l'argent à Abd al-Qadr sans demander un papier de reconnaissance d'Elle. Pour permettre à Abd al-Qadr de gagner davantage, il l'associa à son affaire. Donc, il est devenu son associé. « Sais-tu comment ce fils du péché ? » Alors, le fils du péché, Moulay Larbi, l'a remercié de ses biens. Mon père ne savait pas. Ma mère ne lui laissa d'ailleurs pas le temps de répondre. Elle continua en ces termes. « Non, tu ne pourras jamais le diviner. Les gens qui n'ont pas de pudeur, La pudeur est trichement. Les vins du péché viennent de mauvaise foi. Ceux-là qui offensent Dieu et sont envoyés par leur agissement malhonnête auront à rendre compte de leur mauvaise action le jour de la balance. » Donc, il a même prétendu avoir versé la moitié du capital de l'affaire de Moulay Larbi pour l'achat du matériel. Il a nié. Il a même dit qu'il a versé la moitié du capital pour acheter le matériel. « Des cuirs et du fil d'or. » Le pacha ne pouvait pas connaître tous les détails de cette histoire. Il n'a accepté aucune déversion des deux adversaires. Alors, les deux adversaires, c'est Moulay Larbi et Al-Ghad. Un garde du pacha a été chargé de mener l'enquête. Mais il s'est contenté de discuter avec les plaideurs. Al-Mouchtako, les plaideurs. « Il leur a réclamé une somme fabuleuse » « Pour le temps qu'il avait perdu, dit-il, à les réconcilier. » « Réconcilier, il y a sa l'homme. » Ils se sont exécutés. L'affaire a été portée devant le prévôt des marchands. Il les a fait de nouveau accompagnés par un de ses gardes qui leur a demandé de lui exposer les faits. Mais ils ont refusé. Seuls les experts de la corporation peuvent comprendre l'objet du litige. Dirent-ils, les experts ont été réunis. Ils ont discuté jusqu'au soir. Finalement, ils se sont prononcés en faveur d'Abd al-Ghad. Donc, voilà comment se termine l'affaire. Donc, on s'est prononcés en faveur d'Abd al-Ghad. Donc, c'est Abd al-Ghad qui a gagné le procès. « Quelle époque ! Il n'y a plus de justice. Ce n'est point de leur faute, à ces juges, me dira-t-il. Il est difficile de connaître les tenants et les aboutissants du telle affaire. Qu'attend-on à juger les affaires dont on ne connaît pas toutes les données ? Je sais, le monde est ainsi fait. Il faut des juges et des escrocs. Alors, les escrocs, vous le savez, pour leur donner du travail. Ce sont toujours les honnêtes gens qui sont sacrifiés. Mon père intervint. Pas toujours. Parfois, les juges commettent des erreurs. Même juges, ils n'en sont pas moins hommes, c'est-à-dire soumis à l'erreur. Dieu seul ne se trompe jamais. Il n'y a de puissance qu'en lui. L'unique qui n'a point d'associer, dit ma mère. Et elle ajouta, enfin, tout cela nous a bouleversés. L'Ellericha a pleuré le soir. Il souffrait de violents mots de tête. Un silence suivit cette conclusion. J'entendais les grains du chapelet qui grainaient les longs doigts de mon père. Ahmed tapait sur son pain pour savoir s'il était levé. Alors, s'il était levé, Wesh Krubz Khmer. Zinem jouait avec le chat, un chat noir, maladif que la famille avait adopté pour satisfaire un caprice de leur fille. J'écoutais ce qu'elle lui racontait. Donc, elle, ici, c'est Zinem. Zinem qui parle à qui ? À son chat. Il était question de le nourrir de miel et de beurre, de gâteaux fourrés, d'amandes et de cuisses de poulet. Le grand bébé aurait un burnous, alors le burnous, Weslehem, de bouloub, et porterait des turbans de soie. Alors, Zadel M'heil. Grand Nièze. Alors, Nièze, Nia. Kelha, Sot. Depuis quand les chats raffolent-ils du miel ? Donc, là, c'est Sidi Mohamed qui répond à Zinem à propos de ce qu'il disait aux chats. Un, les chats ne mangent pas le miel. Un chat avec un turban de soie serait la chose la plus ridicule du monde. Une fille aussi bête que Zinem ne pouvait rien trouver d'amusant dans sa pauvre servaire. Donc, là, il s'attaque à Zinem. Il critique Zinem. Il fait une description, un portrait dévalorisant de Zinem. Donc, pauvre servaire. Elle ne savait pas jouer, à mon avis. Elle était donc particulièrement pauvre et méprisable. Et là, justement, le narrateur va comparer sa façon de jouer. Donc, Zinem était en train de jouer avec son chat. Il va se comparer avec elle. Voilà le jeu de Sidi Mohamed. Moi, j'avais des trésors cachés dans ma boîte à merveille. J'étais seul à les connaître. Je pouvais m'évader de ce monde, de contraintes encombrées de pachas, de prévots et de marchands, et de gardes venant et me réfugiaient dans mon royaume où tout était harmonique, chant et musique. Ça, c'est très important. Le jeu de Sidi Mohamed consistait à s'évader du monde réel pour aller dans le monde imaginaire, le monde du rêve. Donc, Sidi Mohamed avait trouvé cette solution pour fuir la réalité. C'est de se réfugier dans le monde de l'imagination, dans le monde du rêve. J'avais pour compagnon des héros et des princes équitables. Équitables, c'est-à-dire juste un délit. Pour entendre raconter leur nouveau exploit, je me promettais d'aller écouter Abdallah l'Épissier. Je n'avais d'ailleurs jamais vu Abdallah, mais il tenait une place importante dans mon univers. Donc là, c'est très important. Parmi les personnages qui ont beaucoup influencé Sidi Mohamed, c'est Abdallah l'Épissier. Pourtant, il ne l'a jamais vu. Sidi Mohamed n'a jamais vu Abdallah l'Épissier. Et malgré cela, il avait une place très très importante dans son monde. Toutes les histoires merveilleuses que j'avais eu l'occasion d'entendre, je les lui attribuées. Pourtant, Abdallah avait existé. Donc, c'est un personnage réel. Mon père, qui ne parlait pas souvent, consacra une soirée entière à entretenir ma mère d'Abdallah et de ses histoires. Le récit de mon père excita mon imagination. Il m'obséda durant toute mon enfance. C'était l'hiver. Le vent faisait claquer la porte de la terrasse et sifflait dans l'escalier. J'avais la tête posée sur les genoux de mon père. J'écoutais. Il parlait lentement de sa voix grave. Voici son récit. Donc, Malim Abuslam devient narrateur. Donc, Malim Abuslam devient narrateur. Sidi Mohammed devient juste un auditeur. Abdallah connaît nombre d'histoires. Celles qu'il raconte sont rarement amusantes. Elles se terminent brusquement sans recherche d'effets, sans conclusion apparente. Abdallah ressemble étrangement à ces histoires. Il y a de la poésie et du mystère en lui. Il tient boutique à Ferry, dans cette ruelle si fraîche en été et si peu fréquentée en toute saison. Abdallah vend toutes sortes d'objets poussiéreux, défraîchis, vendus de guingouas à des étagères non moins poussiéreuses, non moins défraîchies. Il a peu de clients, mais beaucoup d'amis, d'antithèses. Du matin au soir, Abdallah balance son chasse-mouche assis en taille sur sa peau de mouton rangé de mites. Il y a très longtemps qu'il s'est installé dans le quartier. Son fonds de commerce consistait en deux grappes de balais de palmi et nains, une dizaine de couffins de trois dimensions différentes, un paquet de ficelles et quelques bois en fer blanc. Donc c'est l'énumération des objets que cet homme vend. Consuppose rempli d'épices. Depuis, sa barbe a blanchi et les grappes de balais ont bien peu diminué de volume. Il y a encore les lieux tiers des couffins. Quant à la ficelle et aux épices, l'occasion ne s'est point présentée de les entamer. Il en a raconté des histoires, Abdallah, depuis son arrivée. Il ne répète jamais la même histoire, la même et semble inépuisable. Les histoires de Abdallah sont inépuisables, c'est-à-dire que chaque fois, il raconte de nouvelles histoires. Il ne répète jamais une histoire qu'il a déjà racontée. Il en raconte aux enfants, aux grandes personnes, aux citadins et aux compagnards, à ceux qui le connaissent comme aux visiteurs. Donc vous avez la comparaison. Alors, d'un jour, les histoires d'Abdallah durent parfois un quart d'heure et parfois une matinée. Il les raconte sans sourire, au rythme solennel et de son chasse-mouche. Il raconte sans interruption, sans boire, ni se racler la gorge, sans agiter les mains, ni occuper ses doigts. Aucune des formules de bénédiction si chères aux conteurs arabes n'est maillent sans récit. Ça veut dire qu'il raconte ses histoires à sa façon. Il raconte d'étranges batailles, de merveilleuses idées, des voyages passionnants dans les pays ferrés, ou simplement la dispute d'un boutiquier avec son voisin. La nuit d'un va-du-pied à la belle étoile, le repas d'un mendiant. Les uns l'aiment, les autres le détestent sans lui dire, mais tous l'écoutent subjuguées. Abdallah paraît détaché, ni l'amour des uns, ni la haine camouflée. Donc vous avez là l'antithèse, « Camoufler des autres ne le tire de son indifférence ». Les amis disent Abdallah le sage, Abdallah le poète et même Abdallah le voyant. Ses ennemis le qualifient de menteur, d'hypocrite et parfois de sorcier. Donc regardez là l'antithèse, deux opinions différentes sur Abdallah. Qui est-il donc ? C'est un épicier qui raconte des histoires. Un notable particulièrement malveillant qui avait demandé au chef du quartier d'aller écouter des histoires d'Abdallah, parce qu'il y découvrait des allusions et des critiques dirigées contre le Merzin bien-aimé. Un autre, au contraire, affirmait que le Merzin paye cet épicier sans épices pour abrutir la population et l'empêcher de semer les affaires de l'empire. Donc il y a deux opinions différentes sur Abdallah l'épicier. A tout cela, Abdallah répond par des histoires. Le chef du quartier est devenu son auditeur assidu et fait grand cas de son savoir ou de ce qu'il appelle ainsi. Abdallah prétend ne rien savoir car, dit-il, les vrais savants ne doivent pas raconter l'histoire. Mais dire la vérité, la dire et l'écrire, un savant ayant consacré sa vie à une œuvre d'importance, prit un jour tous les feuillets de ses livres et les exposa sur le toit de la Kaaba, la maison de Dieu. Donc la maison de Dieu, c'est la Kaaba, périface. Un an après, les feuillets étaient encore à leur place, sans traces de pluie, sans atteinte des agents extérieurs. L'encre s'étalait fraîche sur le papier blanc. Il n'imprima son ouvrage qu'après cette suprême épreuve. Il avait mille fois raison. Rien ne peut détruire, effacer ou altérer la vérité. C'est une hyperbole. Il avait mille fois raison. C'est une hyperbole. Détruire, effacer, altérer la vérité, c'est une gradation. Et Abdallah ajoutait, je ne suis pas un savon. Mes histoires entrent par une oreille et sortent par l'autre. Est-ce absolument vrai? Est-ce surtout sans exception? Assurément non. Les histoires d'Abdallah subissent le sort de toutes les histoires que se transmet l'humanité à travers les âges. Ceux-ci en rient. Ceux-là en pleure. Donc vous avez rire et pleurer, c'est l'antithèse. Ceux-ci sont sensibles à leur forme extérieure. Ceux-là savent en interpréter les signes. Abdallah raconte une histoire à des enfants. L'un d'eux lui dit, j'en ai lu une bien plus belle dans mon livre de lecture. C'est bien possible, répondit Abdallah seulement. L'histoire que tu as lue se trouve dans un livre. Tous tes camarades possèdent ce livre et peuvent la lire. Mais celle que je t'ai racontée n'est que dans un seul livre. C'est celui-ci. Et il désigna son cœur. Abdallah ferme chaque soir sa boutique et part à petits pas. Tout le monde dans le quartier ignore son domicile, sa maison. Ils ne savent pas où est-ce qu'il habite. Il y a bien, c'est Agnubi, une mauvaise langue, qui affirme l'avoir vu entrer dans un vulgaire fondant. L'habib, au contraire, qui l'a suivi, raconte sa curieuse aventure en ces termes. Notre Seigneur Abdallah est un ami de Dieu. Je l'ai suivi. « Que Dieu me pardonne. » Jusqu'à ce faire. Sur l'autre rive de Wad Pes, dans une impasse, s'ouvre la porte du Zawiyah de Zlige, Berte. Il y entre et, au bout d'une minute, je l'y suis. Je le cherche en vain. La Zawiyah était désirée. J'ai poussé un long tecbier et me suis évané. Maintenant, je n'écoute pas ce que racontent les ignorants, car moi, je sais, oui, je sais que les amis de Dieu ont des demeures cachées. L'habib a peut-être raison. Agnubi, qui était présent, répondit, « L'habib a trop écouté des histoires d'Abdallah. Son cerveau en est malade. Allah est le seul savant. Les agissements d'Abdallah ne sont pas ceux d'un honnête musulman. L'avez-vous vu jamais, l'avez-vous vu jamais faire sa prière ? Quitte-t-il sa boutique à l'heure des repas ? Respecte-t-il le vendredi ? Prononce-t-il jamais une parole pieuse ? C'est un corrupteur, un satan anti-urbanais. Donc là, c'est une métaphore. Un démon à barbe blanche, toujours une métaphore, qui vit dans le mensonge comme un pourceau dans la frange. Alors, un pourceau, la frange, c'est la peau. C'est une comparaison. Le habib de nature paisible, paisible, c'est-à-dire qu'à l'haïdi, d'ordinaire, rougit d'indignation. Alors, l'indignation, il y a la colère. Il s'écria, faudrait-il donc qu'il te ressemble pour mériter le nom de musulman ? Tu fais tes prières, nous en sommes témoins. Tu quittes ta boutique aux heures des repas. Tu respectes le vendredi et tes discours sont fleuris de citations coraniques et de hadith. Tout cela nous en sommes témoins. Mais, de ta bouche coule le venin de la médisance, les puanteurs de la calomnie, l'odeur de la mort et d'autres gères de destruction. Là, c'est une métaphore, trois métaphores. Tu n'es même pas sainte-pantre, parce qu'aucune de tes œuvres ne porte le sceau d'une certaine grandeur. D'autant plus, tu es un rat. Métaphore. C'est une métaphore dévalorisante, bien sûr. Un rat d'égout. Mais, qui se serait, roulé donc, de la bonne farine, bien blanche. Il pense que la farine le rendra pure, alors que son contact suffit à la souiller. Un bi bandit pour le frapper. L'habib, fourjant de son métier, l'attrapa par les poignets et, sans s'émouvoir, continue à s'en servir. Vois-tu, les faibles ont toujours recours à la violence. Mes bras manient le fer et ne craignaient pas le feu. Aussi, je ne l'emploierai pas à écraser les plates de ton espèce. Je ne défends pas, Abdelkhan, Abdelkhan, l'épicier. J'essaie simplement d'éclairer ton ignorance, car toi, ton ignorance, toi, qui prétends être un si savant. Mais, tu as le crâne épais et l'âme momifiée. Tu es un cadavre et je n'ai pas touché les chavons. Mais, d'accord, cadavre, chavons. L'habib flanquant, nubi contre le mur, est parti. Il jeûna plus d'une semaine pour se purifier de sa colère. Ceci fut raconté à Abdullah. Il resta d'abord silencieux, balançant d'un mouvement solennel son chasse-mouche, et puis raconta une histoire. Donc, on peut voir qu'Allah est toujours indifférent à tout ce que pensent ou bien disent les hommes. Voilà. Séance terminée. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada